Il y a deux jours, le président Kagame Paul a été interrogé sur son proverbe préféré en Kinyarwanda. Voici la traduction en français du proverbe favori de Kagame en Kinyarwanda. Celui qui refuse d'écouter ne peut refuser de voir. Étonnamment, sa réponse a non seulement éclairé ses préférences personnelles, mais a également involontairement révélé un schéma troublant dans sa prise de décision. L'explication qu'il a fournie semble établir un parallèle inquiétant avec les erreurs persistantes commises en République démocratique du Congo, RDC. La répétition de ces erreurs, en voyant nos jeunes frères affronter les dures réalités du conflit, notamment en déployant des avions Sukhoi, suscite des inquiétudes quant à la situation en cours et aux tribus humains qu'elle exige. Cela incite à une réflexion plus approfondie sur les conséquences de telles décisions et leur impact sur la vie de ceux qui y sont impliqués. Dans la vidéo à venir que je partagerai avec vous, J.C. Mubenga présente de manière captivante un dispositif Wasalendo, une bombe qui n'a heureusement pas explosé. Six commentaires explorent un récit inquiétant, suggérant que cette bombe aurait été fabriquée aux États-Unis. Mubenga affirme que cela constitue une preuve du soutien américain au président Kagame Paul, laissant entendre que des armes proviennent des États-Unis. Bienvenue sur notre chaîne Africa Flashes. Dans cet épisode, nous plongeons dans les événements actuels qui se déroulent en République démocratique du Congo, RDC, mettant en lumière les sacrifices faits par les soldats rwandais. Tirant des enseignements de la vidéo de J.C. Mubenga, nous visons à passer en revue de manière exhaustive les développements en cours entre les phares d'essai et les RDF M23. Rejoignez-nous alors que nous naviguons à travers les mises à jour et partageons des nouvelles cruciales pour vous tenir informés des dynamiques complexes en jeu dans ce paysage géopolitique exigeant. Restez à l'écoute pour une analyse détaillée de la situation sur le terrain dans cette région. Le refus persistant du président Paul Kagame d'écouter les appels, le pressant d'arrêter le conflit au Congo, a conduit à une réalité déconcertante. Les conséquences sombres sont évidentes dans le nombre croissant de Rwandais perdant la vie, beaucoup d'entre eux étant rapatriés au Rwanda pour y être enterrés. Cependant, la chance joue un rôle dans ce processus triste, car certains chanceux trouvent leur dernier repos dans leur patrie. Malheureusement, un nombre significatif connaît un destin tragique en étant enterrés par les Sukhoi congolais, symbolisant le lourd tribut que le conflit en cours fait peser sur la vie des Rwandais pris au piège des tirs croisés. Les échos de CES événements tragiques servent de rappel lancinant du coup humain persistant face à une guerre continue. Il y a deux jours, le président Kagame Paul a été interrogé sur son proverbe préféré en Kinyarwanda. Voici la traduction en français du proverbe favori de Kagame en Kinyarwanda. « Celui qui refuse d'écouter ne peut refuser de voir ». Étonnamment, sa réponse a non seulement éclairé ses préférences personnelles, mais a également involontairement révélé un schéma troublant dans sa prise de décision. L'explication qu'il a fournie semble établir un parallèle inquiétant avec les erreurs persistantes commises en République démocratique du Congo. La répétition de CES erreurs, en voyant nos jeunes frères affronter les dures réalités du conflit, notamment en déployant des avions Sukhoi, suscite des inquiétudes quant à la situation en cours et aux tribus humains qu'elle exige. Cela incite à une réflexion plus approfondie sur les conséquences de telles décisions et leur impact sur la vie de ceux qui y sont impliqués. Dans la vidéo à venir que je partagerai avec vous, JC Mubenga présente de manière captivante un dispositif Wasalendo, une bombe qui n'a heureusement pas explosé. Six commentaires explorent un récit inquiétant, suggérant que cette bombe aurait été fabriquée aux États-Unis. Mubenga affirme que cela constitue une preuve du soutien américain au président Kagame Paul, laissant entendre que des armes proviennent des États-Unis. Vous, là, on vous donne les armes par les Américains, tout ça vous dites non et non. Voilà ce que nous disons que les Américains soutiennent le Rwanda. Regardez ça. OK, mes chers amis, on a gagné mauron, on a gagné mauron. Et moi, j'ai mangé le piano, le 8, il est à la fin de la mort. Il est à la fin de la mort. Les heures 23, il est à la fin de la mort. Il est à la fin de la mort. Ça a été à la fin de la mort. Mais il est à la fin de la mort. Les bombes ont explosé. La bombe ici est venue du Rwanda. Cette bombe, c'est un explosif tenté. C'est pour les Américains. C'est pour les Américains. C'est la commande de Kagame. La Kagame, elle est commande et tout. Il est à la fin de la mort. C'est pour les Américains. C'est pour les Américains. Regardez, cette bombe n'a pas explosé. Le propulseur de la bombe, il a... Voyez, le propulseur de la bombe, c'est la marque américaine. Ça, C'est pour les Américains. Pourquoi on a le dit ? On a le dit où il y a le Chinois, ça ne s'appelle pas le Chinois, ou bien les Russes. Nous, on a tous les Américains. Regardez, les marques américains, c'est écrit là-bas US. C'est pour les Américains. C'est pour les Américains. C'est pour les Américains. Voilà, la preuve. Ça, les Oisenindos ont découvert ça. La preuve que les Rwandais attaquent la RDC parce que l'armée rongolaise n'a pas les armes américaines. Ils ont envoyé les drones nous surveiller. Ils ont jeté neuf bombes. La commande est sur le commande de la Rwanda. La commande est sur le commande de la Rwanda. Regardez la marque. C'est l'explosif. Merci beaucoup. Mais pour le moment, la communauté internationale, la communauté internationale, si elle vient, et la Céline, et la Céline et la Céline et la Céline, qui les défendent, ils auront un membre de vérifier. Qu'ils viennent vérifier. Qu'ils viennent vérifier. La commission de vérification doit venir voir cette bombe-là. est de quelle origine ? Je suis le colonel de la Céline et de la Céline, qui veut dire qu'il y a une défense de la défense patriotique congolaise. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est Akane Mahoro. Il a appelé la communauté, la Céline et la Céline et la Céline, tous les mécanismes de vérification, qu'ils aillent voir cette bombe. Elle est de quelle origine ? Les Fardessais n'ont pas les armes américaines. Ils utilisent les armes russes, chinoises et turques, indonésiennes aussi. Donc, voilà les preuves sur le terrain du soutien occidental, du soutien américain de l'armée rwandaise. Mais malgré ce soutien, c'est une perte de temps. Parce que chez nous, la guerre n'est plus seulement une question de l'armée. La guerre devient une question de la population. Tout le monde est là-dedans. Ça devient une équation comme du Vietnam. Où vous entrez, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez sortir. Soit que soit mort ou vivant. Avec Dieu, nous vaincrons. Chimbo Bui ! Mais sache, c'est, en tout cas, cette façon de tirer, ça m'a donné même la joie. C'est, en tout cas, ils ont tiré vraiment. Ils ont récupéré. Peut-être que ce soir, nous serons à Kichanga. Mais, restons concentrés jusqu'au bout. Cette guerre, nous allons la vaincre. Nous allons la gagner. Parce que c'est une guerre injuste. Ceux qui pensaient qu'ils vont prendre facilement Goma, qu'ils aillent chercher d'autres stratégies, parce que l'ère militaire qu'ils ont larguée à Goma, on est en train de les récupérer un à un. Et ça, ça ne passe plus à la télé. On ne sait même plus. On dit, bon, 600 personnes, ils étaient en Tragoma. Nous, on ne connaît pas. On ne les a jamais vus. Parce qu'ils ne sont pas entrés officiellement. Comment vous venez demander ? Vous venez demander quelque chose qui n'existe pas. Vous n'aurez même pas le courage de demander. C'est ça, la vérité. Vous avez dit que vous n'avez pas l'argent. On vous vole l'argent. Vous dites, où est mon argent ? Non, mais toi, tu avais dit que tu n'avais pas l'argent. Donc, il n'y a pas l'argent. Non, j'avais l'argent, mais j'avais mis un bon. Ok, good day. Donc, voilà. Ah oui, comme le M-23 ne lâchera pas, voyez le nombre de morts. Envoyez-les encore. Sukho est toujours là. Cette fois-ci, vos missiles-là ne peuvent pas attaquer les Sukhoi. Les Sukhoi-là, ils ont compris. Voyez les Sukhoi que vous voyez là. Ce n'est pas les Sukhoi de l'époque. Ah, ça c'est une autre information que je vous donne. Nous avons renouvelé les Sukhoi. Les Sukhoi qui étaient touchés là, tout ça. On a renvoyé ça. Parce que nous avions encore la garantie. On a envoyé des nouveaux Sukhoi. Ce sont les Sukhoi 25, mais... Sukhoi 25, maturité. Ah, petit kabino. Ce Sukhoi sent même l'odeur des missiles. Quand les missiles viennent, Sukhoi fait ça. C'est un Sukhoi qui s'est mis en train de se dérouler. Waouh ! Il y a des missiles dans la virou. Eh, il y a des missiles. Waouh ! Il y a des missiles dans la virou. Le Sukhoi, c'est un Sukhoi intelligent. Ne vous en faites pas. C'est un Sukhoi qui est en mesure de faire les dégâts dans moins de 30 secondes et rentrer à la base. Oui, oui, les portes-paroles des phares d'essai sont dans les lots de ceux qui sont arrêtés. Parce que c'est des criminels comme ça. Kaiko Ngui Kela. Nous avons appris. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'armée. Et nous avons entendu parler que tous, même lui, étaient aussi amenés à Kinshasa. Parce que... On ne change pas l'équipe qui gagne, mais l'équipe qui perd, on change. C'est un peu ça. N'est-ce pas ? Comment on va arrêter Chirimoami ? On arrête tous les chefs de grandes unités et Ngui Kakaiko reste là. Parce que quand ils décident là, eux tous, ils sont dans la marmite, en train de manger. À moins que ça ne soit pas vrai, mais nous, il paraît qu'ils seraient aussi dans les lots de ceux qui ont été arrêtés. Ça, c'est notre joie. Tous les Congolais veulent voir ces gens-là coupir Angolo parce qu'ils n'aiment pas le pays, ils n'aiment pas le Congo. C'est quelle guerre ? Qui peut prendre beaucoup de temps comme ça ? Les Rwanda, quelle armée ? Pour que nous, nous soyons tout le temps. Oh non, on va prendre Goba. Nous commençons à pleurer ici. Nous devenons très tristes. Là, les Rwanda sont contents. Vous nous voyez chaque fois toujours tristes. Pourquoi ? à cause de tous ces forts généraux ici ? Les généraux fabriqués là. Nous aurons des vrais militaires qui viennent d'arriver. Nous aurons des vrais militaires qui viennent d'arriver. Falsikabu, qui est coordonnateur des opérations, on lui a donné beaucoup de responsabilités. Il s'occupe maintenant du sud du Kivu, du Maniema, des Tauris, du Nord Kivu. Il va coordonner toute la région-là. Il est toujours commandant de la force terrestre, chef d'état-major. Ce chef d'état-major. Il est chef d'état-major de la force terrestre, je crois. Mais on lui a élargi les responsabilités. Il y a des forts généraux là. Ils mangent tous les jours chez Kagame. Ils croient qu'ils vont faire tomber Goma. Malheur à eux. Parce que maintenant, même celui qui est là, on va le surveiller de près. On va le savoir. Mais on voit là. Merci. Tout à l'heure. Avec Dieu, nous vaincons. Les implications sont profondes, soulevant des questions sur l'implication internationale et son impact sur les dynamiques de la région. De telles affirmations soulignent la complexité des relations géopolitiques et leur ramification potentielle dans les zones de conflit comme la République démocratique du Congo. Mettez-vous dans la peau d'un parent contraint d'assister à la réalité troublante des tirs provenant des armes utilisées par les wasalendos visant de jeunes garçons dans les zones de conflit. La vue et le son dérangeant de cette violence évoquent un profond sentiment d'urgence. C'est assez. C'est la guerre sauvage, maintenant. et comme un sort de gré, maintenant. Voyez, nous ne parlons pas beaucoup. Nous n'ayons pas. Nous n'ayons pas. C'est parti ! 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 On ne donnait plus ni les armes ni les munitions à nos hommes ici. C'est parti ! La responsabilité de faire entendre les préoccupations, d'exiger des comptes et de plaider en faveur d'un changement de cap devient primordial. L'appel à l'appel à l'action s'étend au-delà de la hiérarchie militaire, exhortant les parents à soutenir la sécurité et le bien-être de leur fils pris dans la tourmente. Merci de regarder Africa Flash et n'oubliez pas de liker, partagez et vous abonner pour les prochaines vidéos.